L'océan régule le climat de la Terre. Mais savons-nous pour combien de temps encore ? Pour mieux comprendre comment l'océan fait face aux changements climatiques, une mission océanographique est partie explorer les eaux du pôle sud, point de départ de la grande machine thermorégulatrice terrestre. À bord du Marion Dufresne, un navire spécialement taillé pour cette destination, une quinzaine de chercheurs et d'ingénieurs ont mis le cap vers l'archipel des Kerguelen et jusqu'aux limites de la banquise. Lors d'une campagne océanographique, les scientifiques deviennent des pêcheurs. Des pêcheurs d'eau. Les échantillons, prélevés entre le plancher océanique et la surface, sont remontés à bord quasi quotidiennement grâce à la rosette. Cette moisson de liquide est récoltée sous le regard bienveillant du docteur Xavier Beyer, le médecin mobilisé pour la mission, qui s'est improvisé chef d'orchestre des prélèvements. « Je peux y aller, et après tu peux faire la 2, je voudrais passer à la 3. » « Les deux paires, mais enfin bon. » Car chaque bouteille renferme de l'eau prélevée à une profondeur donnée. Les microbiologistes travaillent avant tout sur les échantillons extraits entre 0 et 200 mètres, tandis que l'étude du carbone dissous concerne l'ensemble de la colonne d'eau. La réaction chimique qui permet la mesure de l'oxygène doit être réalisée sans attendre pour refléter au mieux les conditions marines. Enfin, se succèdent les prélèvements pour la mesure des sels nutritifs et de la chlorophylle. Quant aux multiples analyses pratiquées à bord, s'il y a bien une étape à laquelle aucun scientifique n'échappe, c'est la filtration. Il faut filtrer les centaines de litres prélevés pour ne garder de l'eau de mer australe que la fraction utile. « Toujours quelque chose à filtre dans ce bâton-là. Toujours. C'est ça ce que je fais, je filtre tout le temps. » Pavla des Beljac mène des recherches sur le rôle des bactéries marines. Dans l'eau de mer, elles sont extrêmement nombreuses, en moyenne 1 milliard par litre. Pour sa toute première campagne océanographique, Pavla contribue à mieux comprendre comment l'activité bactérienne agit sur le puits de carbone océanique. Lorsqu'elle dégrade la matière vivante, les bactéries font en quelque sorte le contraire du phytoplankton. Elles remettent le carbone sous une forme minérale, une forme qui peut à nouveau s'échapper dans l'atmosphère. Il est donc indispensable de pouvoir évaluer l'importance de ce phénomène dans chacune des grandes régions océaniques de la planète. L'océan Austral constitue un très fort puits de carbone. La majeure partie du CO2 qui l'engloutit passe naturellement de l'atmosphère à la couche de surface. Le dioxyde de carbone se dissout plus facilement dans l'eau froide et se retrouve piégée quand ses eaux plongent en profondeur. Quant au rôle propre du phytoplankton, plus les océanographes s'intéressent à la biologie des mers australes, plus ils sont perplexes. Les eaux de l'océan Austral ont une particularité vis-à-vis de la séquestration du carbone d'origine biologique. Elles ne fonctionnent pas du tout comme le reste des océans. Dans les autres océans, ce qui est généralement observé, c'est que plus le phytoplankton produit, plus il y a une part importante de ce stock de particules qui chute dans l'océan profond. Dans l'océan Austral, c'est la relation complètement inverse et on observe clairement que plus le milieu est productif, plus il y a de biomasse de phytoplankton, moins le système est efficace pour exporter, faire chuter de la matière de cette couche de surface. Pour l'instant, on ne comprend toujours pas les processus qui se cachent derrière et qui expliquent pourquoi il y a une relation inverse. Et pas question, pour l'équipe de Stéphane Blain, d'intervenir sur les cycles naturels du phytoplankton austral. Certains scientifiques proposent en effet d'introduire dans l'eau de mer certains nutriments essentiels à sa croissance. L'équipe Soclim fait de la science fondamentale et ne joue pas aux apprentis sorciers. Il faudra plusieurs mois, voire plusieurs années pour faire parler les filtres et les échantillons de cette mission. Et ce n'est qu'un début. Comprendre les turpitudes du climat à l'aune des micro-organismes marins est un défi de l'homme du XXIe siècle. Avec une capacité de 110 passagers, le Marion Dufresne offre un peu plus que des aménagements scientifiques. On trouve sur le bateau, dans l'une des immenses cales de chargement, de quoi décompresser après de longues heures de travail. Plus sécurisant, l'espace fitness accueille aussi les sportifs quelques étages plus hauts. scientifiques, marins et officiers se retrouvent dans la grande salle à manger. Tout l'équipage se côtoie. Quand on se retrouve pour le déjeuner ou le dîner, c'est toujours le plaisir de voir tous les autres. Oui, la cuisine est vraiment super. Une véritable brigade de cuisine s'active chaque jour pour tenir la réputation qui est la sienne. Et le maître d'hôtel assure un service impeccable, même en période de fortes tempêtes. Après le dîner, eh bien, la soirée continue. Silence religieux pendant la diffusion d'un match de l'équipe de France enregistré la veille. Et d'autres soirs, l'ambiance est un brin plus festif. Mais le bateau ne dort jamais, pas plus du côté des scientifiques d'ailleurs. Car sur un navire océanographique, la science n'attend pas. Certains laboratoires tournent 24 heures sur 24. Et le reste de l'équipe est souvent mobilisé pour des opérations de nuit. L'important, c'est l'organisation et la cohésion. Sous-titrage Société Radio-Canada